Bonjour à tous et bienvenue dans délivrez nous délivrez nous c'est quoi ces 40 minutes d'échange entre créateurs autour de la thématique choisie cette année nous avec un point d'interrogation ils sont romanciers romancières graphistes ou illustrateurs ils ont tous un point de vue sur ce qui nous rassemble ils sont invités au salon du livre et de la presse jeunesse à montreuil et ils sont bien sûr les bienvenus dans notre bibliothèque alors cette émission va être là vraiment la parfaite illustration de cette thématique du nous puisque nous allons parler de la création à deux deux cerveaux quatre mains comment inventer raconter dessiner à plusieurs deux livres pour illustrer ce débat olympe de roc d'or un roman de cap et d'épée au féminin signé du duo jean-philippe arouvigno et françois place qui est avec nous et un objet hybride un véritable ovni graphique il était une forme de gazole et crouchiforme qui sont avec nous alors le nous avec nos invités le nous aussi du côté de l'animation puisque je serai assisté aujourd'hui de tarvin tarvin qui a lu vos deux livres qui a recueilli la question les questions des copains et copines et que je salue tarvin bonjour comment ça va bonjour ça va bon merci de me donner un coup de main quel âge as-tu j'ai 11 ans d'accord et tu viens d'où alors raconte moi je viens de nul et plaisance et mon collège jean-moulin d'accord tu es un grand lecteur oui chaque jour je lis des livres j'ai bien aimé les deux livres et qu'on va présenter aujourd'hui et bien ça tombe bien ça alors dis moi pour commencer le nous tu sais c'est la thématique du salon de livres ça évoque quoi pour toi le nous le nous pour moi ça évoque comment dire le collectif partager lire ensemble c'est le collectif quoi le collectif c'est bien ça c'est bien gazole petit tour petite question vous aussi petit tour petite question le nous c'est quoi quoi le nous alors oui pour rejoindre ce qu'il disait c'est le partage autour d'un projet en l'occurrence ce livre qui nous a demandé d'être vraiment dans le partage intense moi je dirais que c'est plutôt une partie de ping-pong là pour le coup c'était vraiment une partie assez endiablée donc une collaboration un nous fusionnel énergique assez fou quelques tensions j'espère vous êtes quand même disputé mais on en parlera après françois place bonjour qu'est-ce que ce nous qu'est-ce qu'il évoque pour vous voilà je suis d'accord avec comment c'est ton prénom c'est tarvin tarvin je suis d'accord avec tarvin c'est le nous c'est le partage il y a toutes sortes de nous il y a le nous collectif il y a le nous amoureux et il y a le nous de l'amitié aussi donc je pense que pour olympe c'est plutôt le nous de l'amitié qu'on va choisir alors françois place vous êtes là avec nous pour olympe de roc d'or que vous que vous signez avec jean-philippe arou vignon vous enseignez vous enseignez les le texte et puis les illustrations aussi on va y venir alors vous êtes vous êtes une des stars de l'édition jeunesse ouais ouais on peut dire ça en tout cas vous êtes vous êtes installé dans le monde du roman jeunesse depuis de de nombreuses années c'est les voyages aussi qui vous ont pas mal qui vous ont pas mal à la fois fait qui vous ont permis d'écrire pas mal de pas mal de romans on va rentrer dans olympe de roc d'or qui est alors olympe on résume rapidement c'est une jeune marquise qui est placée dans un couvent par son tuteur le comte de saint même après la mort de ses parents alors à la 16 ans elle est amenée en calèche par le fils du comte qui veut l'épouser contre son gré naturellement mais le dessin tout tracé de notre héroïne va être un petit peu bouleversé par une attaque de diligence l'intervention d'un vieux soldat borgne de décembre et d'un jeune hollandais ouste qui vont l'aider à échapper au très puissant comte et recouvrir et à recouvrir ses droits sur son château et son domaine tarvin tu l'as lu tu as des questions à poser à françois oui j'en ai j'en ai pas mal quand même il a bossé tarvin il est pas là pour rigoler je vous le dis je te laisse avec françois je suis pas loin je suis là je guette je t'écoute déjà pourquoi le personnage principal est une fille pourquoi le personnage principal est une fille une fille quelle idée quelle idée oui alors alors déjà je voudrais saluer mon ami jean philippe qui ne peut pas être là aujourd'hui parce qu'il a un deuil familial et voilà on on aurait dû être de lui on a on a écrit tous les deux et le choix d'une héroïne féminine c'est que on a voulu écrire un livre un petit peu récréation se faire vraiment plaisir en retournant sur nos lectures quand on avait à peu près ton âge nos lectures d'enfance et d'adolescence donc je pense je sais pas aux romans d'alexandre dumas les trois mousquetaires vingt ans après à paul féval le bossu ont tous ces romans qui étaient des romans de cap et d'épée et que nous on accompagnait avec les premiers films de télévision avec jean marais voilà avec des gens comme ça les cavalcades les duels à l'épée tout ça on avait envie de retourner à cet endroit tous les deux de s'amuser il n'y avait pas énormément d'enjeux dans ce livre autrement que de retrouver le plaisir en même temps d'écrire et des lectures qui nous ont plu et on s'est dit mais dans les romans de cap et d'épée c'est toujours des garçons qui sont les héros et on a dit mais pourquoi ça serait pas une fille pour une fois et donc on a décidé que voilà notre notre héros serait une héroïne et ça c'était très amusant à faire est ce que c'est aussi un peu l'air du temps qui vous a inspiré je suppose je suppose qu'on ne peut pas écrire un roman de cap et d'épée aujourd'hui de la même façon qu'on l'écrivait il ya 150 ans donc oui on se dit il y avait des contraintes à l'époque dans la société pesait très lourd sur les femmes apparemment ça s'est pas complètement allégé et donc c'était bien aussi de oui de rendre un coup de chapeau aux héroïnes aux femmes et aux jeunes femmes surtout parce que elles sont son destin il est plié il est tracé elle est contrainte de tous les côtés sauf si elle s'échappe et si par elle même avec sa volonté elle s'en sort voilà c'était c'était le jeu qu'on avait envie de jouer oui tard vide ok c'est attention tard vide on va être très clair si la réponse ne te convient pas tu reviens à l'attaque on est d'accord là dessus on est prévenu autour de cette table ok je crois je suis d'accord avec lui quand même ça c'est d'accord alors ça va valider valider france pourquoi avoir écrit un roman d'aventure sur ce que je disais tout à l'heure le roman d'aventure c'est un genre c'est un espèce de cadre comme ça dans lequel on peut se promener c'est aussi en tout cas pour jean philippe et pour moi c'est c'est une mémoire c'est des souvenirs c'est des plaisirs qu'on a eu et puis l'aventure en fait c'est aussi c'est fait de rebondissements c'est à dire c'est la fête de l'événement on ne sait jamais ce qui va arriver donc c'est ce qu'on appelle en anglais des livres patch turner on a envie de lire la suite on a envie de savoir ce qui va se passer et c'est très pratique d'écrire à deux quand on écrit ce genre de livre parce que en fait on bénéficie de cet effet de surprise puisque c'est le compagnon le comparse qui va écrire le chapitre suivant et on ne sait pas ce qui va arriver donc on est dans la situation presque du lecteur et en même temps de celui qui écrit donc ça je trouve que c'est un livre qui se prêtait à ce à ce jeu voilà ça se prêtait à ce jeu vous voulez mettre du suspense du suspense mais oui on veut on veut que olympe se sauve mais on lui lance aux trousses un vieux soldat borgne un jeune marin déserteur deux bandits qui ne sont pas très sympathiques de bandit patibulaire un jeune conte qui veut l'épouser contre son gré ça fait beaucoup de monde derrière elle et elle court vite quand même et elle a beaucoup de ténacité elle a beaucoup de courage et voilà en fait progressivement dans le livre il va y avoir une bascule c'est à dire que deux des poursuivants vont devenir ses alliés et ça ce sont des rebondissements qui sont apparus au cours de l'air au cours du livre mais pourquoi avoir choisi une telle difficulté pour olympe quand on l'avait chargé quand on elle a quand même beaucoup de galère à surprendre quand on a un héros il faut le faire souffrir voilà c'est indispensable sinon le livre je parle de roman d'aventure le héros doit traverser des épreuves l'héroïne doit traverser des épreuves c'est le sel du du de l'aventure donc il faut il faut qu'elle ait des complications des difficultés il faut que le elle se bat qu'on presque contre le monde entier et ça arrive à des tas de gens c'est pas c'est pas simplement le jeu de l'écriture mais il ya beaucoup de gens qui peuvent se retrouver dans des situations où ils doivent se battre donc olympe est aussi quelqu'un qui se défend voilà elle se défend et là et donc on lui met des épreuves on lui met des épreuves elle se trouve que c'est trop cruel peut-être un moment oui peut-être oui quand je crois que quand il veut dans le carrosse quand foule qui veut faire être son mari quoi oui c'est cruel alors qu'elle a pas choisi elle voulait pas ça on est bien d'accord oui alors à l'époque tu sais c'était très très fréquent les filles n'avaient pas leur mot à dire ça l'est toujours mais voilà c'était c'était comme ça à cette époque là en france il ya aussi l'histoire de la sorcière du fait qu'elle qu'on veut la brûler ça je crois que tu n'es pas très fan de brûler les sorcières quoi c'est ça c'est attention c'est pas du livre mais ce qu'on en a discuté on a préparé sérieusement il m'a dit quand même vouloir la brûler c'est quand même c'est pas c'est il s'était pas très sympa à l'époque avec les femmes un petit peu en marge en tout cas au lymphe elle est rousse elle se fait découvrir en pleine forêt par ce jeune marin elle a une robe de soie qui brille elle a un serpent à la main bon bah les références de ce jeune homme face à cette apparition en pleine forêt c'est une sorcière une vouivre en tout cas une apparition bon il faut savoir aussi que le la rousseur c'était un signe plus ou moins diabolique pour les gens voilà il fallait pas mieux ne pas être roue et puis elle a un serpent à la main donc ça c'est tout à fait par hasard elle le découvre au milieu des habits elle le brandit elle le saisit elle le brandit l'autre pense vraiment que voilà c'est elle est elle a tous les comment dire tous les attributs de la sorcière mais ça va la poursuivre ensuite en fait on reviendra on reviendra sur votre collaboration tout à l'heure avec avec jean-philippe arou mais il ya une question sur l'éducation qui est très important la meilleure arme pour cette héroïne qui traverse mille et une péripéties c'est que son éducation lui permet de s'en sortir une éducation ouverte que lui a donné son père alors elle est orpheline olympe elle n'a plus son père ni sa mère et effectivement on a choisi de de dire que son père était ça se passe plus ou moins au 17e siècle et que son père préfigure un peu le 18e siècle voilà le le siècle des lumières donc il lui a donné les armes qui sont l'écriture la lecture il a initié à certaines sciences naturelles extérieures et il a élevé aussi comme un garçon elle sait se battre elle s'est montée à cheval donc elle a des qualités qui sont plutôt des qualités qu'on attribuait aux hommes des qualités viriles et voilà il faut savoir aussi oui que les femmes n'avaient pas forcément le droit de lire qu'on ne leur enseignait pas ni l'écriture ni la lecture ce qui est leur vraiment les couper d'une grande partie du monde ça les empêche de comprendre de connaître une grande partie des choses qui sont autour d'elle l'éducation est une arme l'éducation est une arme et c'est aussi un plaisir j'espère il était une forme on va passer à un autre un autre duo celui composé par gazole gazole alors c'est simon montel je donnerai vos noms une fois parce que j'aime j'aime tellement bien vos pseudos donc gazole c'est simon montel qui travaille depuis plus de dix ans dans l'animation série animée en tant que dessinateur et réalisateur et vous venez d'illustrer 20 mille lieux sous les mers pour gallimard aussi c'était oui en 2018 pour gallimard d'accord grand album illustré à côté de vous cruchiforme cruchiforme pardon de marie-laure cruchy le meilleur pseudo de la terre je sais pas franchement celui-là il est vraiment très fort cruchiforme vous travaillez au carrefour de l'illustration du graphisme la typographie de l'art et donc vous nous présentez il était une forme alors il était une forme on la connaît tous par coeur l'histoire cette histoire de royaume de princesse à marier de prétendant refusé par la princesse bien sûr ça c'est pour le fond mais alors qu'y a-t-il d'autre à imaginer bien peut-être la forme c'est peut-être la forme ou plutôt les formes géométriques qui vont permettre justement de bousculer le fond car ce royaume de pointu droit dur selon selon le roi qui doit être constitué de ligne droite et d'angle saillant et uniquement de cela mais du coup est-ce que la vie elle est pas faite d'arrondi un livre apparemment minimal mais qui offre à l'imagination des possibilités infinies c'est drôle c'est original c'est pas moralisateur c'est d'une créativité folle on adore juste c'était un projet quand même au départ vous aviez tout pour vous casser la bibine avec ça oui sur le papier alors faut se rendre compte que c'est quand même un projet qui a été mûrié pendant de nombreuses années c'est quand même un projet de long terme qu'a enfin j'ai embrayé qu'a député vraiment au creux des pages du magazine george c'était il ya plus de sept ans et qui nous a donné vraiment une impulsion suite à des ateliers d'écriture on avait déjà amorcé cette idée cette approche en fait du conte ce jeu de détournement et c'est vraiment en percevant sur ce temps d'atelier d'écriture avec les enfants à quel point l'appropriation du conte était immédiate en fait l'univers du conte est tellement un patrimoine acquis et assimilé par les enfants qu'une simple forme géométrique qui porte un nom simplement poser une forme géométrique et son nom suffisait pour incarner un personnage et développer tout un monde d'un univers donc là à partir de là on a pris vraiment conscience et confiance en ce projet là et on s'est dit allons plus loin essayons de faire un livre avec ça alors vous aux formes et vous gazole et bien je suis venu oui exactement pour pour accompagner cruchiformes sur le sur l'ancrage justement des des formes géométriques dans une narration plus plus profonde et d'essayer de faire un vrai récit pas de cap et d'épée mais avec quand même une notion d'aventure et et des vrais retournements de situations quelque chose qu'on aurait peut-être pas pu imaginer avec des simples triangles et des polygones on t'écoute pour pourquoi êtes vous fasciné par les formes géométriques une excellente question et faudrait que je fasse un petit travail de psychanalyse je crois que ça vient d'où et bien je ne sais pas je suis désolé non je crois que c'est un parcours un cheminement en fait moi j'ai j'ai fait on est tous les deux vraiment illustrateurs de métiers en tout cas on aime le dessin avant d'être des auteurs avant d'écrire des histoires et et mon chemin dans le dessin il est passé à un moment vraiment je ça m'a mené vraiment à à la géométrie parce que ça me permettait de faire des jeux des mécaniques graphiques des jeux de d'assemblage et ça me permettait de me surprendre françois place disait tout à l'heure le fait de travailler à deux c'est l'occasion de se surprendre mutuellement et je pense que dans la géométrie la géométrie me permettait de me surprendre dans la manière de dessiner ou dans la manière de construire des images donc ça ça a été un socle et à partir de là ben j'ai développé des jeux et des dispositifs visuels et notamment soit forme de livre pourquoi avoir choisi cette police d'écriture à la typo la grande oui celle de titre oui et quand on lit les livres il ya une police qui change et après chaque chaque page une police différente aussi selon oui alors quand même tout à fait alors dans dans il était une forme on est vraiment on joue entre la tradition et la modernité on emprunte vraiment aux contes classiques que ce soit au niveau de la structure narrative mais aussi dans certains codes visuels c'est à dire les illustrations en noir et blanc de paysages où on est vraiment dans l'immersion et aussi à la typographie parce que ça fait aussi partie du livre en fait la lettre et la typographie à l'origine des contes classiques on l'appelle c'est une typo qui s'appelle la dido je vais vraiment dans les détails mais mais c'est peut-être ça aussi la l'intérêt on avait cette typographie qui a traversé les âges et qui était vraiment emblématique en fait de toute la littérature classique à l'époque de gustave doré on est parti de là et on s'est dit comment de cette rigueur stricte très solennelle dans cette typographie lui donner plus expressivité lui donner une fragilité et c'est pour ça que lorsque le personnage le roi en l'occurrence lorsque le roi se met en colère cette typo se met à trembler avec lui elle voilà elle vibre et on a comme ça le dessin de la lettre qui se modifie donc il ya un travail typographie qui accompagne vraiment l'expressivité du texte justement c'est ça qui est intéressant et qui doit être très stimulant mais à vous de me dire entre eux justement c'est cette forme extrêmement innovante que vous avez voulu appliquer à quelque chose je dirais pas de poussiéreux mais d'universel qu'on connaît tous le compte donc c'est cette opposition aussi qui crée des frictions qui crée de la création je dirais que je continue je dirais que pour nous qui pour nous c'était vraiment un socle rassurant en fait de pouvoir s'appuyer là dessus parce qu'on n'est pas forcément on est illustrateur je le disais tout à l'heure et là c'était l'occasion de s'essayer à la narration très sincèrement on n'avait pas forcément comme françois un long parcours derrière nous à l'écriture et c'était très rassurant de s'appuyer sur ce socle là d'avoir ce patrimoine donc on avait ça et en même temps on a cette sensibilité cet oeil cette curiosité vraiment à la production contemporaine donc naturellement on a eu envie de oui de dépoussiérer un peu ce genre là ouais alors avant de ce que je sais que nous avons un feuilleton à suivre tu rappelles le feuilleton c'est l'équipe du salon en fait qui part dans les écoles pour interroger un petit peu des jeunes de tournage et là ils ont posé la question sur justement le 1 plus 1 combien ça fait c'est ce qu'on va voir tout de suite je m'appelle ariel je suis en troisième d au collège sur le végan spec je me présente je m'appelle julia je suis en sixième b je dirais que dans un sens mathématiques ça fait deux mais c'est vrai que c'est la réponse pourrait être un deux trois quatre fois même plus car ensemble peu importe le nombre on arrive à plus de choses les amis ça sert dans les deux ça sert à être heureux être là où au moment il faut s'entraider et c'est de garder le positif quoi ça me parle dans le sens où c'est l'entraide les filles et garçons c'est nous bah vu que on est tous pareils on est tous égaux on est tous égaux voilà une petite réaction françois je voyais regarder avec beaucoup d'attention on est passé carrément du partage à l'entraide donc c'est super super on a passé un cran au dessus alors nous parlons de la création de la création à deux pour pour un roman avec vous françois place vous avez écrit je rappelle olympe de roc d'or avec jean-philippe à rouvigno et puis il était une forme un roman graphique autour du conte par gazole et crouchiforme on va rentrer vraiment dans le travail à deux moi je voulais je voulais voir françois place comment vous concrètement on écrit un roman à deux parce qu'on viendra ensuite la question d'illustration mais d'abord le roman à deux vous faites comment concrètement on s'enferme dans une maison on fait quoi mais en fait on savait pas donc c'est jean-philippe qui avait proposé c'est cette espèce de challenge de défi de dire voilà est ce que ça t'intéresserait qu'on écrive quelque chose à deux et on est parti sur une petite trame avec trois personnages la petite marquise le vieux le vieux soldat on savait pas encore qui serait bornes et un jeune marin on savait pas trop comment ça allait tourner et puis j'ai écrit un premier chapitre qui est l'attaque du carrosse et on est parti là dessus sur deux ou trois chapitres où on sait on s'est renvoyé chacun les chapitres et puis on pouvait intervenir sur le texte de l'autre et ça reposait pendant à peu près deux ans après c'est resté comme ça dans les tiroirs oui d'accord deux ans c'était on avait plein d'autres projets donc le livre ne s'est pas fait dans la continuité c'était simplement quelque chose qu'on avait lancé et puis une envie une envie de 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 partager puisqu'on est vraiment sur ce thème on avait vraiment envie de partager le plaisir d'écrire et on s'est dit au bout d'un moment fallait qu'on mette une petite accélération quand même c'était après le co vide enfin la première vague malheureusement la première vague de co vide et l'été suivant on s'y est mis à fond et donc c'est c'est un roman qui est écrit au galop vraiment enfin c'est très rapide c'est une écriture c'est un roman de cap et dp c'est une écriture très rapide où on se renvoie les chapitres où on alors des fois si on était vraiment sur l'élan on pouvait en écrire deux ou trois c'était on avait pas de normes imposées on s'était pas imposé vraiment voilà toi t'écris ci ou ça et on s'est donné allez peut-être quatre cinq rendez vous pour préciser un petit peu le scénario pour préciser le le comme un peu la suite pour préfigurer un petit peu la fin du livre mais c'était l'idée était vraiment quand même de la de de se surprendre à chaque fois donc il s'agissait pas de dévoiler même pour nous trop vite la fin du livre il fallait qu'on la découvre ensemble donc c'est c'est un procédé qu'on ne connaissait pas qu'on a pratiqué parce que la première fois que vous travaillez comme ça oui vraiment vraiment alors j'ai déjà travaillé sur ce qu'on appelle les cadavres qui le cadavres qui vous avez une fin de chapitre et puis vous embrayez sur la suite et vous laissez la fin de chapitre pour le suivant mais il ya le cadavres qui c'est c'est un peu le le tête à queue on sait pas trop ce qui va se passer on passe du coq à l'âne on n'a pas un petit côté labyrinthique on ne sait on ne sait pas où va l'histoire là on a quand même la volonté de de mener le lecteur c'est c'est il faut qu'on l'emmène dans notre histoire du coup comment vous avez communiqué avec entre vous alors on a communiqué beaucoup par mail sur les chapitres qu'on s'envoyait quelques mises au point au téléphone et on a dû avoir deux oui trois ou quatre rendez vous physique où on sait on s'est réunis ensemble et on a discuté au début quand on a eu les premiers chapitres puis une deuxième fois pour le milieu du livre pour continuer un petit peu à préciser les personnages et le point le plus important c'est avant la fin de avant le dénouement c'est à dire les quatre ou cinq derniers chapitres là on avait vraiment besoin de de repasser dans toutes les pistes qu'on avait ouvertes et de fermer les unes après les autres toutes les pistes qu'on avait ouvertes et que le livre se termine mais qui se termine aussi pas d'une façon gratuite qu'il y ait quelque chose qui soit vraiment un vrai dénouement de cap et d'épée donc voilà c'est un petit peu comme pour le conte il ya un petit peu des des invariants des invariants voilà des des il faut il faut passer par un certain nombre d'étapes bon le poison le duel etc il ya des oui il ya des étapes à respecter dans l'histoire donc toutes ces mes aventures ils sont obligés de de voilà de lui faire vivre des terribles aventures à cette héroïne il ya eu des engueulades non honnêtement non non honnêtement alors non y a t il eu des points de désaccord un peu profond on a eu il ya eu un un petit point de désaccord sur mais question un des chapitres où olympe finalement est seule et elle se découvre elle est inconsciente c'est à la suite d'un d'une tentative de de bûcher elle est inconsciente elle a été sauvée par décembre et housse et quand elle se réveille elle voit ces deux personnages qui sont normalement à sa poursuite donc jean philippe avait écrit le chapitre vu du point de vue de décembre mais ça 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 bloquait tout parce que décembre il sait déjà un certain nombre de choses sur olympe alors qu'elle elle ne sait rien d'eux et donc je lui ai demandé si c'était possible mais on en a discuté comme ça au téléphone je pensais que ça serait mieux de faire le point de vue le ce chapitre vu du point de vue d'olympe c'est à dire que ce soit elle qui nous enfin qui nous fasse découvrir décembre et ou ce qu'on connaît déjà au fil au fil des chapitres précédents voilà c'est simplement si on change un des personnages le point de vue d'un des personnages on fait pivoter le livre d'une certaine façon donc c'est assez c'est assez intéressant mais ça n'a pas été douloureux ni comment dire non on sait pas vous êtes toujours amis oui 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 c'est voilà c'est un bouquin sur l'amitié oui oui pourquoi avoir écrit à quatre mains oui vous étiez pas obligé une belle carrière tous les deux hein oui c'est un comme je le dis c'était un peu une récréation on a nos projets parfois on investit un peu lourdement certains livres c'est à dire on se dire voilà là j'aimerais bien que celui là il soit super beau soit ceci soit cela on investit entre guillemets c'est à dire on on met beaucoup de soi mais parfois ça peut enlever de la légèreté aussi au travail ça peut enlever le le plaisir simplement de l'écriture est un plaisir c'est un le fait de raconter des histoires c'est un plaisir donc se dire que simplement on va uniquement garder ça que le plaisir bien sûr on travaille on a un peu d'expérience mais uniquement ça sans mettre dans le jeu sans se dire il faut que ce soit ceci cela faut que ça me représente on met un peu son égo de côté et on essaie d'avoir une écriture commune c'est à dire moi j'ai un petit ruisseau il est un petit ruisseau et ça forme une rivière et c'est cette rivière qu'on suit ensuite c'est à dire qu'après si lui a pris un des personnages plutôt en charge et moi plutôt un autre progressivement on est capable de faire parler olympe ou décembre lui c'était plutôt décembre et moi c'était plutôt olympe voilà vous avez quand même des personnages bien bien définis plutôt au départ c'était plutôt comme ça mais on peut les faire parler l'un et l'autre mais j'étais plutôt du j'étais plutôt sur olympe dans dans l'écriture et je crois que le personnage de décembre il doit qui est un personnage vraiment que j'adore dans le livre il doit beaucoup à jean philippe alors vous savez que dans la chambre à la télé on cherche toujours des buzz des gens qui qui se frite un petit peu dites moi vous êtes frite et une forme gazole et crouchiforme il ya eu des tensions il ya eu on n'est pas obligé de retenir que les tensions mais effectivement c'était un travail beaucoup plus il y avait beaucoup plus de d'allers-retours parfois compliqués vous partagez aussi pour expliquer très différemment de françois que j'aimerais bien pouvoir écouter toute la journée c'est très agréable d'écouter raconter ça je voilà nous on travaille ensemble dans le même lieu dans le même atelier et donc ce projet on était à table au bureau il a fallu qu'on soit vraiment en côte à côte pour pour avancer alors on veut voilà on prenait du temps on faisait des sessions de travail qui nous demandait un investissement commun et c'était aménagé de pause parce que ça nous demandait énormément d'énergie et que parfois effectivement on avait du mal à se mettre d'accord mais alors c'est pas tant par rapport au fait qu'on n'avait pas la même direction dans le dans l'idée du livre mais qu'on avait deux méthodes personnelles de travail très différentes en fait expliquez nous voilà ce qui peut bon je sais peut-être dire comment pour les formes on a une image de d'une espèce de bibliothèque de formes qu'on va voir qu'on va voir à l'image sur lesquels en fait c'est votre base de travail oui tout à fait en fait ce qui était on a essayé plusieurs méthodes en fait c'est en ça que ça a été peut-être assez long pour mûrir le projet c'est que comme on est on a deux méthodologies très différentes naturellement c'est dit chacun de son côté on va dans la convention on va dire classique il ya l'auteur il ya l'illustrateur donc moi je m'occupe pas de l'image il s'occupe de l'écriture donc chacun de son côté on a essayé de travailler vraiment de manière très séparée de mon côté je je développais des sketchs visuels donc j'ai numéré en fait comme ça j'appelais ça ma ma il ya la banque de forme donc c'est vraiment une énumération de formes donc qui pouvait devenir des personnages et puis il ya mon bureau qui était carrément sur mon ordinateur qui était une série de sketchs visuels c'était juste des sketchs des scènes des jeux de des jeux graphiques entre deux formes qui se rencontrent ou une forme qui est coupée qui en devient une autre etc sauf que c'était super je me retrouvais avec énormément de situations plein de scènes super rigolotes mais qui ne construisait pas du tout une histoire qui était complètement décousue qui était des ex ce qu'on appelle des exercices de style en fait c'était que de l'exercice de style et lorsque je soumettais ça évidemment à gazole qui lui travaillait sur une construction narrative sur des jeux de mots sur ben ça rebondissait pas ça tombait à plat je me trouvais tout seul il y avait deux défis avait le défi d'arriver à jouer avec ses formes géométriques et de les faire de les faire s'amuser entre elles faire en sorte qu'il se passe des choses quand on met un triangle avec un quadrilatère ou un polygone n'importe lequel que ça fasse une autre forme ça c'était un jeu en soi on voulait qu'il se passe des choses comme ça et à la fois il fallait que ces scènes là elles permettent aussi d'avancer dans l'histoire d'avoir un propos d'avoir un propos voilà donc c'était vraiment difficile et en plus il fallait aussi par le texte en tout cas de mon côté et on était d'accord là dessus on voulait vraiment que le texte il soit à la fois emprunté dans la dans le vocabulaire du compte de fait en général et aussi de tourner autour de tout ce qui est la géométrie les mathématiques et bon vous savez beaucoup de c'est une charte assez complexe comme on dit de contrainte oui qu'on s'était nous même imposé mais qui voilà qui a été notre guide au final pour arriver au bout de cette histoire donc on avance donc vous avancez l'un avec l'autre oui en fait vous peut-être françois place vous avons vous avanciez avec jean philippe l'un après l'autre ça c'est la différence l'un après l'autre oui c'est en ça que pour nous c'était une partie de ping-pong pour juste rebondir c'était vraiment un échange très serré où je monte l'image il monte le texte on réajuste c'est tellement imbriqué en fait c'est tellement fusionnel le texte et l'image dans ce livre là que c'était impossible de nous dissocier il fallait vraiment qu'on qu'on soit en fusion même même on ne peut on ne pouvait pas aborder vraiment le projet d'une manière aussi séparée que le texte d'un quand on travaillait parfois aussi chacun de notre côté il fallait qu'on qu'on travaille à la fois l'image et le texte pour me proposer un avancement aux partenaires et que et que voilà on ne pouvait pas moi je ne pouvais pas travailler uniquement sur des jeux de mots et puis amener un bloc de jeu de texte et ça n'allait pas fonctionner donc on était vraiment complètement sur une sur une même table vraiment c'est on trouve ce que je trouve génial c'est que ce qu'on retrouve c'est quand même le côté ludique c'est à dire c'est beaucoup de travail mais quand on voit le livre quand on voit les formes on se dit bon je sais pas quand on fait travailler des tout petits enfants avec des bons hommes patates par exemple voilà on leur dit tu peux raconter une histoire avec un bonhomme exactement là on pourrait se dire bon c'est c'est des triangles c'est des bons hommes patates mais en fait c'est c'est très joyeux parce que c'est justement des formes qui sont qui semblent simples parce qu'il y en a qui ont mis qui sont complexes qui sont plus travaillés et l'histoire fonctionne vraiment merveilleusement c'est hyper poétique c'est hyper beau c'est surprenant et puis ça fait penser aussi à plein de quand on parle de d'atelier d'écriture d'atelier graphique moi ça m'a fait penser à des gens comme steinberg c'est à dire le vraiment le plaisir du dessin pour le dessin et sans chercher à représenter des choses mais en étant dans la simplicité mais en même temps dans le narratif dans l'histoire oui et puis voilà c'est je trouve ça un livre super réussi très poétique très beau vraiment oui je pense que je peux juste rajouter un petit truc je dirais que dans l'alliance c'était c'est vraiment là l'union de deux univers et de sensibilité très différente c'est à dire que moi je pense que j'avais cette cette approche très rigoureuse et et ce concept en tête qui qui faisait voilà c'est une idée c'est une idée très forte d'essayer de construire une histoire avec simplement quelque chose de très minimal mais j'aurais jamais réussi à le faire avec cette finesse cette poésie et ce contre pied cet humour en fait cette auto dérision je pense que c'est ça cette auto dérision parce que j'étais trop dans la réflexion et simon a apporté ça enfin gazole a apporté ça parce que justement il a ce recul témoin dans cette construction mais plus dans l'appropriation de cet univers là et c'est cette association entre nous deux entre l'esprit très rigoureux et le mathématicien et le littéraire en résumant c'est ça un peu ça côté j'aurais jamais été au bout du projet si j'avais pas été quelques croquis et quelques idées politiques voilà donc il fallait vraiment soit ensemble même si ça a pu être un peu houleux à certains à certains moments souvent dans dans les représentations on dit voilà les bonshommes sont carrés oui ils sont rondes enfin il ya il ya comment dire des archétypes comme ça sur le fait que du coup le côté mâle et du côté des angles et du côté de la droite et du côté du du carré et que le côté féminin c'est du côté du cercle c'est du côté de l'enrobé c'est du côté de la douceur etc et là j'adore le fait que la fille soit un triangle bien pointu bien aiguë qui se laisse pas trop faire non plus et que le son 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 chéri son amoureux qu'elle découvre ce soit ce soit un petit père d'eau du ce soir ce soit un bonhomme jules tout rond tout rose et qu'on oblige à passer dans le moule et qu'on qu'on veut rendre carré et non ça marche ça ne marche pas ça ne marche pas mais l'ensemble c'est super il ya beaucoup beaucoup de choses à découvrir derrière ce livre apparemment simple minimal et beaucoup de thématiques derrière beaucoup de finesse beaucoup de voilà on sait on s'est régalé merci beaucoup va falloir qu'on rentre l'antenne merci merci beaucoup de la collaboration ça va c'est bien passé oui ça va ils ont été bien ou pas oui ça va et bien écoute toi aussi tu as vraiment été ça a vraiment été très bien merci beaucoup tarvin merci beaucoup françois merci merci beaucoup si on a envie de continuer à creuser un petit peu cette cette thématique je vous conseille en tout cas je vais vous proposer quelques quelques livres du guide keybooking c'est c'est la plateforme de conseil de lecture du du salon du livre alors il y a la perle de mathias harregui et anne margot ramchein aux éditions la partie sur le trajet d'une perle on vous le conseille c'est absolument magnifique souviens toi de septembre de marie aude et laurice mureil à l'école des loisirs c'est un colquesse à la sauce avraise chihuahua de pascal jousselin au bion nob et les wistrondheim le bien connu chez bellet kids c'est une rentrée presque normale c'est un petit peu l'école c'est l'enfer mais là vraiment avec beaucoup de trolls et de monstres c'est pas très bien aussi mes coups seront mes mots d'izzo boy et youssef salam ça c'est chez galimar jeunesse un roman à vers libre d'une grande puissance et aussi darling hashtag hiver de charlotte early et julien du frein la michaise chez actes sud junior une plongée dans le monde un petit peu des réseaux sociaux et enfin en plein vol le nouveau roman à quatre mains là aussi de manon fargeton et jean christophe tixier rageau merci à tous prenez soin de vous on se retrouve très vite ici l'aime pour délivrer nous au revoir